Musique Bonjour à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnellement en semaine. Et oui, je vais répondre à vos questions. C'est la réponse de la FAQ. On va commencer sans plus attendre, afin que la vidéo ne soit pas non plus trop trop longue. Et je vais aussi essayer de ne pas trop m'étaler, tout en vous détaillant suffisamment mes réponses. Petite chose encore, je n'ai pas répondu forcément à tout le monde. En fait, il y a des questions qui se répétaient. Mais je réponds vraiment à un maximum de personnes. Et de toute façon, normalement, quoi qu'il arrive, tout le monde aura la réponse à sa question. J'ai pris toutes vos questions et je les ai un peu mises dans des catégories. Donc on va commencer tout d'abord par tout ce qui est présentation. Alors en fait, je ne sais pas si vous l'aviez vue. Pour ceux qui m'ont posé la question, je pense que non. Mais il y a une présentation de moi dans la section à propos de ma chaîne. Et aussi sur mon blog, mais ça c'est tout récent. Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas vue. En tout cas, si ça vous intéresse, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Je commence par la première question qui est Donc je commence par le commencement. Je m'appelle Cynthia, j'ai 25 ans, je suis née le 14 août 1990. Et oui, j'ai des animaux, ou plutôt un animal. J'ai un petit Jack Russell noir qui s'appelle Scrat. Et d'ailleurs, il est passé dans une de mes vidéos. Donc si ça t'intéresse de le voir, je t'invite à regarder mon Get Ready With Me Une journée au bord de l'eau. Je crois qu'il y a une séquence où je joue avec lui. Et j'avais partagé une fois une de ses photos sur les réseaux. La deuxième question vient de les petites créas d'Aliya. Et elle me demande, quel âge as-tu ? Est-ce que tu as des enfants et es-tu en couple ? Alors pour l'âge, j'ai répondu précédemment. Sinon, je suis en couple, oui. Je suis mariée depuis le 23 août 2014. Et je suis en couple avec mon mari depuis le 23 février 2012. J'espère que ça répondra à toutes tes questions. Et oui, j'ai des enfants. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai un petit garçon qui a 2 ans. Et on passe à la question de Sarah The Unicorn qui me demande, quel est mon animal préféré ? J'ai pas vraiment d'animal préféré. En fait, j'aime bien tous les animaux. Et pour faire plus simple, je vais te dire ceux que je déteste. C'est-à-dire ceux dont j'ai la phobie. En fait, je suis arachnophobe. Donc j'ai très très peur des araignées, des migales, de tout ça. Après, tout le reste, ça ne me dérange pas. Après, j'ai peut-être plus une affinité pour le chien. Puisque j'en ai un. C'est vrai que le mien est très joueur. Je rigole beaucoup avec lui. Et je ne verrai plus mes journées sans qu'il soit à la maison. Donc voilà, après, est-ce que c'est mon animal préféré ? On peut peut-être dire que oui, puisque je n'en ai pas d'autres. Après, comme j'ai dit, j'aime bien tous les animaux en général. Mademoiselle Croustillant me demande, pourquoi YouTube ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu aimes ma chaîne ? Et quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Pourquoi YouTube ? Ben, tout simplement, c'est, je pense, la meilleure communauté qui existe à l'heure actuelle pour héberger ses vidéos. C'est vrai qu'il existe Dailymotion aussi. Mais je pense que la communauté est plus grande sur YouTube et que donc, il y a plus un sens de partage. Ensuite, pour ta seconde question, bien sûr que je t'aime. J'aime vraiment beaucoup toutes les personnes qui peuvent regarder mes vidéos. Et je trouve ça normal, puisque c'est grâce à vous que ma chaîne existe, tout simplement. Et quel métier je voudrais faire plus tard ? Alors actuellement, je suis en dernière année d'études. Je fais un BTS Analyse Biologie Médicale. Et c'est en fait pour travailler dans les laboratoires en tant que technicienne de laboratoire en biologie médicale. Et certainement faire aussi des prélèvements sanguins, notamment. Avant de faire ce BTS, j'ai fait trois ans en faculté de médecine. Donc j'ai fait les trois années, la première, la deuxième et le début de la troisième. Et j'ai dû arrêter en fait pour des raisons personnelles. Mais tout ça pour dire en fait que je suis quelqu'un de passionné de beauté, de maquillage, de coiffure, etc. Mais je suis aussi pas mal passionnée de science et de médecine. Je vais tout de suite passer à la deuxième catégorie de cette FAQ, qui va tourner autour du sujet de YouTube en généralité. Donc la question de Girl Makeup est, ça fait combien de temps que tu as commencé YouTube ? Et ce qui t'a poussé à le faire ? J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en mai 2015. Donc ça fait à peu près six mois que je suis sur YouTube. Et ce qui m'a poussé à le faire en fait, ça va répondre un peu à une autre question plus loin. Ce qui m'a poussé à le faire, comme j'ai déjà dit, je suis très passionnée de maquillage, de coiffure. Et beaucoup de personnes me disent souvent en fait quand je sors, ah qu'est-ce que t'es bien coiffée, qu'est-ce que t'es bien maquillée ? Et souvent j'entendais, bah tu devrais faire des tutoriels sur Internet. Et au départ je me suis dit, ouais bon, je suis pas très à l'aise devant une caméra. Je pense que ça va pas trop le faire et puis j'ai pas tant de talent que ça. Et en fait à force de l'entendre, j'ai créé une page Facebook où je partageais mes idées maquillage. En général en fait, quand je faisais un maquillage pour une journée, je mettais une petite photo et ça pouvait donner une idée aux personnes qui regardaient cette page. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de faire des tutoriels vidéo. Donc bah je me suis lancée et puis bah me voilà aujourd'hui. Ensuite je vais répondre à la question d'un univers de filles qui m'a demandé que fais-tu en dehors de YouTube ? Métier, activité, sport ? Bah alors déjà je suis étudiante, donc je suis énormément en cours et j'ai énormément de travail comme c'est la dernière année avant de passer le diplôme. Quand je suis pas en cours, je suis en stage et quand je suis en vacances, j'en profite pour vous faire un max de vidéos, pour que vous ne soyez pas... pour qu'on ne tombe pas en rate de vidéos en fait sur ma chaîne. C'est pour ça aussi que je suis passée à une vidéo par semaine parce que je manque réellement de temps et que j'ai besoin de beaucoup de temps pour travailler, réviser et être sûre en fait d'avoir mon diplôme. Après au niveau des activités, j'aime beaucoup la musique. Alors on peut pas trop considérer ça comme une activité mais je suis une grande fan du groupe Kiyo et j'écoute très très souvent leur musique, si ce n'est tout le temps en fait, dès que je révise pas, que j'ai pas besoin d'être concentrée sur quelque chose. J'ai un petit fond musical. Après je vous rassure, j'écoute d'autres musiques, surtout avec mon fils. Mais bon lui aussi il aime beaucoup Kiyo. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je suis passionnée de piano. Je joue du piano mais je suis amatrice et totalement autodidacte. Et en fait j'aimerais, si un jour j'ai le temps, me perfectionner dans ce domaine parce que je trouve vraiment que le son du piano, c'est quelque chose de magique qui nous emporte dans une... on s'évade quand on écoute du piano. Franchement j'adore. Après des activités, j'en ai encore d'autres. Je dirais même beaucoup, dès que j'ai un petit peu de temps, ça va être le dessin avec mon fils. Forcément je vais beaucoup beaucoup jouer avec lui. Sinon j'aime beaucoup aller à la piscine avec lui. Et ça peut aussi rejoindre les sports, du coup la natation. Même si je ne suis pas une grande nageuse, c'est vrai que j'aime bien passer du temps dans une piscine, nager. Je trouve que c'est un bon sport. Il est complet. Et à la fois, je me sens bien dans l'eau. Je me sens... comment dire ? Je me sens libre dans l'eau en fait. Quand je vais à la plage, à la mer, dans un lac, à la piscine, où vous voulez. Je trouve que l'immensité de l'eau me fait me ressentir libre. Ensuite je réponds à la question de All About Irene qui me demande Comment as-tu l'idée de créer une chaîne YouTube ? Et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait tout découle de ma page Facebook où j'ai partagé beaucoup de photos, beaucoup d'idées. J'ai commencé la première fois par faire un tuto en photo d'un nail art avec un motif pied de poule. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous pourrez certainement retrouver la photo en descendant très très loin dans les archives sur ma page Facebook. Et de fil en aiguille, on m'a dit que vraiment des vidéos, ce serait mieux. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai créé cette chaîne. Et voilà où on en est aujourd'hui. Vous êtes déjà quand même plutôt nombreux à me suivre. Et moi ça me permet de prendre confiance en moi et de prendre confiance en mes réalisations. Ensuite je vais répondre à la question de Malilis Barahé qui me demande Pourquoi as-tu appelé ta chaîne Bulle de beauté ? Pourquoi as-tu fait des vidéos sur YouTube ? Et comptes-tu en faire ton métier ? Alors déjà je trouve très intéressante ta question Pourquoi Bulle de beauté ? Alors en fait, avant de créer cette chaîne, je reviens à ma page Facebook qui s'appelait Idées Maquillage Coiffure Nail Art. Vous allez me dire rien de très original. Mais en fait c'était vraiment une page qui avait pour but de juste donner des idées avec des photos. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un voulait sortir en soirée et chercher un maquillage de soirée. Toutes les photos étaient répertoriées dans l'album photo et c'était facile à retrouver. Il y avait un peu de toutes les couleurs pour tous les goûts. Et donc quand j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube, je me suis dit qu'il va me falloir un pseudo parce que je vais pas mettre Idées Maquillage Coiffure. Donc j'ai un peu réfléchi et j'avais envie d'un petit jeu de mots qui me ressemblait bien. Et bon, j'ai réfléchi bien deux semaines. Ça a été assez long. Bon, je ne faisais pas que ça de mes journées, c'est sûr. Et j'en suis arrivée à bulle de beauté. Je ne sais plus comment, mais je sais que dans ma tête ça signifie que je suis un peu quelqu'un qui aime bien être dans ma petite bulle, qui aime pas trop être déboussolée, qui aime bien mener ses passions à bon terme. Et donc je me suis dit, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très passionné par la beauté, par le maquillage. Enfin, je prends un super plaisir à me maquiller le matin. C'est vraiment mon moment à moi. Et je me suis dit, ben alors pourquoi pas bulle de beauté pour faire rentrer des personnes avec moi dans ma petite bulle. Voilà. Tu as toute l'explication et j'espère que ça te suffit comme explication parce que personnellement, j'en ai pas d'autres. Et j'espère aussi que ce nom de chaîne te plaît. Du coup, si tu m'as posé la question, c'est qu'il t'intrigue un petit peu. Ensuite, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube ? Je pense que les réponses que j'ai données précédemment t'y répondront très bien. Est-ce que je compte faire de YouTube mon métier ? Et ben en fait, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment te répondre parce que tout dépend de où cette aventure va me mener. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je fais ça par passion et on verra à quel point la communauté va s'agrandir. C'est vrai que si on atteint vraiment des chiffres importants, il faut du temps pour faire des vidéos et ça, on s'en rend bien compte quand on le fait. Et c'est vrai que si ça devenait mon métier, je pourrais vraiment encore plus travailler le contenu et vous proposer plus de vidéos par semaine. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on n'en est pas là. Je continue mes études pour être technicienne de laboratoire. Une fois que je travaillerai, je n'arrêterai pas les vidéos YouTube pour autant. Et l'avenir nous le dira et on verra où nous mènera cette belle aventure. Ensuite, je vais répondre à la question de Flavie Letelier qui me demande pourquoi j'ai eu l'envie de faire des vidéos beauté. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire des vidéos sur d'autres thèmes. Après, j'aime vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, me maquiller le matin, etc. J'aime bien... Je suis quelqu'un qui ne se maquille quasiment jamais de la même façon d'un jour à l'autre. J'aime bien changer selon mon humeur. Voilà, je me mets devant ma coiffeuse et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Comment je me sens, etc. ? Comment je vais m'habiller ? Je fais en fonction de la journée, de ce qui va se passer, de mon humeur. Et du coup, mes autres passions que la beauté... Bon, le piano, c'est chouette. J'adore ça. Mais je ne peux pas vraiment faire des vidéos là-dessus puisque je suis loin, loin, loin d'être pro. Même si je ne suis pas pro maquillage, je vous l'accorde. J'ai quand même eu quelques formations qui me permettent de vous montrer des tutoriels assez guidés et assez précis. Après, j'aime beaucoup aller en concert ou dans des spectacles. Mais bon, je n'y vais pas tous les jours non plus et je ne vois pas trop quel genre de vidéos je pourrais vous faire là-dessus à part quelques vlogs et faire une chaîne entièrement de vlogs. Je trouve que ma vie n'est pas non plus hyper intéressante pour vous faire ça sachant que je suis en cours, que je révise. Voilà, les journées, c'est ça. C'est vraiment, je me lève, je me prépare, je vais en cours, je mange, je retourne en cours, je rentre le soir, je prends ma douche, je fais ma petite routine du soir, je révise. Si j'ai le temps, je passe sur YouTube, je vous réponds. Voilà, puis ça se répète en fait. C'est la routine. Tant que je serai étudiante, je pense que ce sera comme ça et que les vlogs ne sont pas non plus super intéressants pour le moment. Sinon, voilà, à part ça, je suis passionnée de cuisine, mais de ce côté-là, j'ai laissé mon mari faire sa chaîne cuisine, donc on n'allait pas faire de chaîne identique. Bon, lui, elle est toute récente, elle vient de commencer il y a 10 jours à peine. Mais bon, voilà, je savais qu'il se projetait sûrement à faire des vidéos sur YouTube, déjà pour vaincre sa timidité, prendre confiance en soi et aussi pour pouvoir montrer ses talents culinaires qui sont vraiment excellents, je vous assure. Voilà ma petite Flavie, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, je vais prendre les questions de Pink Unicorn qui me demande pourquoi as-tu commencé YouTube ? Donc ça, je te renvoie aux questions précédentes. Cette question m'a été énormément posée. D'ailleurs, quand il n'y avait que cette question dans le commentaire, je ne vous ai pas mis dans la FAQ. Je suis désolée, mais je n'allais pas répéter sans arrêt précédemment, précédemment. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ensuite, ton logiciel de montage. Alors, depuis peu, c'est Sony Vegas Pro 13. Avant, je montais avec Movavi Vidéo Suite et franchement, je suis tombée amoureuse de Sony Vegas. Donc, Sony Vegas Pro 13. Et quel âge recommandes-tu pour commencer YouTube ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge précis. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer trop jeune parce qu'internet, c'est un monde, je dirais, dangereux, oui, mais aussi qui est très, comment dire, très amène aux critiques, en fait. Et je pense qu'il faut déjà avoir un caractère assez forgé pour savoir qui l'on est, savoir résister à la critique et ne pas se laisser déprimer par ce que les gens peuvent dire. J'en sais quelque chose puisque j'étais blogueuse quand j'avais 16 ans et même 15 ans, je crois. Et j'ai arrêté mon blog au bout de 2 ans à cause des critiques. En fait, j'ai craqué, j'ai tout supprimé alors que c'était un blog qui marchait plutôt bien. J'avais pas mal de lectrices. J'aimais beaucoup faire ça mais je pense que j'étais pas encore assez mature pour supporter la critique. Donc voilà, tout dépend du caractère de chacun. Après, je pense, comme j'ai dit, il n'y a pas d'âge idéal. Ça dépend de la maturité de chacun et de ce qu'on est capable de supporter. Ensuite, je passe à la question de Lion Myriam. Elle a deux questions et la première, c'est quelle est ta marque de cosmétiques préférées ? Alors, j'ai pas vraiment de marque cosmétiques préférées. Je suis désolée si ça te déçoit. J'aime beaucoup les marques petits prix mais qui proposent de la qualité. Kiko, ELF, PP Cosmétiques et depuis peu, j'ai découvert la marque Sleek et ça, je dois dire, leur palette, je suis en train d'en tomber amoureuse. Elles ont une pigmentation de fou. Elles sont pas trop poudreuses. Elles ne laissent pas de tâches. Elles tiennent toute la journée et elles me demandent également quelle est la couleur que je préfère porter en automne. Alors, je suis une inconditionnelle fan de la couleur rouge tout le temps, tout le temps, toutes les saisons, tout le temps. Et du coup, en automne, si je devais choisir vraiment une couleur précise que j'adore porter, ça va être le rouge bordeaux. La question suivante vient d'une petite maligne qui me demande quelle est ma youtubeuse préférée. Alors, j'ai pas vraiment de youtubeuse préférée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas grand chose de préférée dans ma vie. En fait, j'aime bien découvrir plusieurs univers. Après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaîne d'Elsa Makeup parce qu'elle propose une variété de vidéos très vaste. Elle va faire aussi bien du tutoriel que de la revue, que du vlog. Enfin, voilà, sa chaîne est vraiment très bien faite, très bien réalisée. d'une super qualité. Donc, on va dire que c'est ma youtubeuse préférée même si, comme je le dis, j'ai pas vraiment de youtubeuse préférée et je suis plusieurs chaînes. Et tu me demandes aussi quels sont mes projets. Alors, mes projets, pour l'instant, c'est de terminer mon BTS et de trouver du travail dans ma branche, c'est-à-dire en tant que technicienne de laboratoire et continuer mes vidéos et voir où cela me mène. Sinon, dans les projets un petit peu plus lointains, c'est-à-dire d'ici deux ans, j'aimerais avoir un deuxième bébé. Mon mari partage cet avis donc je pense que ça se fera comme on le projette. Et puis, la suite, je ne saurais vous le dire, on aimerait déménager dans le sud de la France mais, voilà, on ne peut pas savoir si ça se fera en fonction des moyens, en fonction du travail, en fonction des disponibilités de logement, en fonction de plein de choses donc je ne sais pas trop vous dire. Le reste, comme je le dis, l'avenir nous le dira. Je pense que le destin est tracé et on verra ce que ça donne. Et j'arrive à la dernière question de cette FAQ qui est de Mademoiselle Life qui me demande quel est mon style vestimentaire d'après moi et pourquoi le nom de chaîne de bulle de beauté donc ça, j'y ai déjà répondu. Donc je vais te répondre pour le style vestimentaire. En fait, je pense que j'ai un style vestimentaire bien à moi. J'ai à... à la fois, je ne suis pas compliquée mais à la fois, je suis très compliquée. Comment expliquer ça ? En fait, quand je vais dans un magasin, il faut que j'ai le coup de cœur déjà sinon je ne l'achète pas. Et du coup, je fais mes tenues selon mes goûts du moment. Alors mes goûts changent souvent, je pense comme tout le monde. Et voilà, en fait, j'ai mon style à moi. Je ne pense pas suivre la mode. Par exemple, cet été, c'était la mode des crop tops. Ce n'est pas trop mon truc. Vraiment pas du tout. Et du coup, je n'en ai pas acheté. J'étais un peu triste parce que je ne trouvais pas trop ce que je voulais dans les magasins. Après, je suis assez fan du style pin-up, du style vintage. J'adore leurs robes de l'époque et j'en ai quelques-unes et ça, j'adore, mais je ne peux pas me permettre de le porter tous les jours. Voilà, la réponse à vos questions de cette FAQ touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra d'en savoir plus sur moi. En attendant, ma prochaine vidéo, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Vous avez les adresses en barre d'infos. Et moi, je vous dis à samedi. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Psst ! Si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.